Bonjour à tous, dans ce tuto je vais vous montrer comment réaliser une augmentation intercalaire inclinée à droite. A tout de suite ! Alors, comme l'augmentation intercalaire inclinée à gauche, c'est le même principe, sauf que là c'est incliné à droite, donc la manip est légèrement différente, mais ce n'est pas plus compliqué. Donc, pour réaliser une augmentation intercalaire, on parle d'augmentation intercalaire, puisqu'on va venir intercaler une nouvelle maille entre deux mailles déjà existantes. Donc, on va faire cette augmentation ici, donc là vous voyez, quand je tire mon ouvrage, donc là j'ai la maille tricotée, la maille qui n'est pas encore tricotée, quand je tire mon ouvrage, j'ai ce brin-là, horizontal. Je vais venir piquer dedans avec mon aiguille gauche, donc celle-ci, et je vais venir remonter ce brin par l'arrière, comme ceci, voilà. Et c'est là que la difficulté se trouve pour cette augmentation-là, c'est qu'on va venir tricoter, voilà, ce nouveau brin que l'on a créé en la prenant torse, c'est-à-dire, si vous regardez bien, ça c'est donc le brin que j'ai relevé, et je vais venir récupérer mon brin par l'avant, et faire faire une torsion à ma maille, et je la tricote. Voilà, je viens de réaliser une augmentation intercalaire inclinée à droite. Je vais évidemment vous remontrer, donc voici mon augmentation, voilà, elle est inclinée vers la droite, contrairement à ici, par exemple, où j'avais fait une augmentation intercalaire inclinée vers la gauche, brin vers la gauche, et ici là, hop, brin vers la droite. Donc je vous remontre, je tricote encore une ou deux mailles, je vais la faire ici, ouf, j'ai mon fil qui s'en mêle, voilà, donc je vais réaliser mon augmentation ici, donc vous voyez là, le brin horizontal, je vais venir relever ce brin, en le prenant par l'arrière, avec mon aiguille gauche, et avec mon aiguille droite, je vais venir tricoter cette nouvelle maille, en prenant le brin qui est ici, et donc je vais faire, je fais faire une torsion à cette nouvelle maille, et je viens tricoter. Le fait de faire une maille torse, permet de ne pas faire de trous, quand on fait ce genre d'augmentation. Je retricote quelques mailles, et je vous remontre une troisième fois, donc avec mon aiguille gauche, je viens relever le brin horizontal entre mes deux mailles, en le prenant par l'arrière, et avec mon aiguille droite, je viens tricoter cette maille par l'avant, comme ceci, et voilà, nous venons de réaliser trois augmentations intercalaires inclinées à droite, une ici, une ici, et une ici. Ce n'est pas plus compliqué que cela. J'espère que ce tuto vous aura été utile, et je vous dis à très vite sur la chaîne de La Petite Sèvres. Bye bye !